Le fondement de la société où nous sommes au lieu de parler de révolution, comme on le fait si souvent, on pourrait d'ailleurs parler de substitution. Mais cette substitution, je pense, s'est réalisée au moment de l'assemblée constituante. Il y a eu une préparation à cette substitution, préparation qui a été assez longue, préparation philosophique, c'est-à-dire il s'agissait de substituer aux lois divines, des lois toutes humaines, qu'on prétendait être de la raison humaine. La pure raison humaine la plus éclairée, fondée sur les connaissances les plus diverses, universelles aussi, que l'on peut voir dans tous les domaines, et qui ont été regroupées avant la révélation dans ce qu'on a pu appeler l'encyclopédie, par rapport à cette autre base de la société qui était, ce qu'on pourrait dire, la révélation divine. Ça me passait donc d'une société, d'une cité céleste, à une cité terrestre. La substitution, alors je voudrais d'abord parler, avant de parler de la substitution elle-même, je voudrais d'abord parler du sens un petit peu de ce que peut être la république universelle, telle qu'en parle le philosophe, et telle que je l'ai comprise. Parce qu'il n'est pas évident de dire que la souveraineté est dans le peuple. Pourquoi dit-on que la souveraineté est dans le peuple ? Et bien, en fait, réflexion en fait, cette idée a un fondement assez solide. Quand ce fondement est respecté dans toutes ses dimensions. Ce qui, je voudrais le dire, était le cas avant la révolution. Et c'est là le tour de passe-passe extraordinaire. C'est que ceux qui ont prétendu instaurer une société universelle, une république universelle, ont instauré une république tronquée et qui débouchera sur la terreur, sur l'amputation d'une partie de l'humanité. Qui d'ailleurs, aujourd'hui encore, est toujours pourchassée à travers ses complotistes, à travers ses extrêmes, à travers ses gens qui ne sont jamais républicains. Alors, la république est incapable d'inclure en elle ce qui vient du divin. La république révolutionnaire s'émit profondément les valeurs terrestres, à l'exclusion des valeurs des lois divines. Donc, en quoi le peuple peut-il être souverain ? La chose est simple. La chose est simple à comprendre. Nous décidons de ce qui est le plus juste en fonction des connaissances que nous avons. Si nous avons une assemblée qui représente l'humanité entière, cela veut dire que cette assemblée représente aussi toutes les connaissances. de cette assemblée entière qu'elle porte. Ayant toutes les connaissances, toutes les aspirations de ces assemblées entières, que voulez-vous de plus pour décider ? Nécessairement, la décision qui sortira d'une telle assemblée, pour autant qu'elle est raisonnable. C'est-à-dire qu'elle est capable d'écouter la raison, et non pas d'en faire fi quand elle l'entend. Donc, supposons que cette assemblée soit raisonnable, éclairée par toutes les connaissances recueillies par l'humanité, comment voulez-vous que cette assemblée ne prenne pas les décisions les plus justes et les plus saintes ? Donc, l'assemblée, effectivement, en ce sens, est souveraine. Et le pouvoir qui en dérive, le pouvoir qui vient de l'humanité dans son aspect universel, puisque c'est ici l'ensemble de ces aspirations, de ces connaissances qui est représentée, ne peut être que souveraine. Ce pouvoir ne peut être aussi que le représentant du peuple souverain. Dans le sens des philosophes. Je précise, dans le sens des philosophes. C'est en ce sens-là que la limite est plafonnée. Car, n'oublions pas que l'humanité rassemblée trouve la source de ces inspirations dans son créateur. Si la voix du créateur se fait absente de ces assemblées, et c'est ce qui s'est passé dans la constitution de l'assemblée constituante, qui a voulu constituer une nouvelle nation, une nouvelle cité, en se privant des voix de Dieu, en excluant et le clergé, qui était leur son représentant, et la noblesse, qui était le glaive, qui armait la justice pour la faire respecter. Donc voici, je pense exprimer, il me semble, avoir fait clairement la raison pour laquelle la République universelle est tendue en son sens le plus large, et c'est pourquoi on dit toujours qu'elle est en marche aujourd'hui. Parce que cette universalité n'est pas acquise. C'est l'universalité, à travers toutes les langues, à toutes les cultures, à tous les peuples. Et tant qu'il y a des voix absentes à cette assemblée, cette assemblée n'est pas complète, et la sagesse n'est pas pleine, et la raison, plutôt, n'est pas pleine, parce qu'il ne s'agit pas de sagesse, il s'agit de raison. De raison résonnante, en fonction des connaissances et des lumières, que l'ensemble de l'humanité porte en elle, et qui lui permet de décider. on peut dire que, d'une part, la révolution est en marche, la république est en marche. Maintenant, je voudrais dire quand même que cette république universelle existait avant la révolution française, et d'une façon sainte. « Qu'est-ce qui me permet de vous dire cela ? » Ces assemblées universelles, qui rassemblaient tous les représentants de l'univers, se trouvent effectives dès l'Antiquité. Dès l'Antiquité, vous avez ces assemblées. On les appelle des conciles. Vous avez les personnes qui représentent le peuple en la personne des évêques. Vous avez les gens qui représentent le peuple. Vous avez les ministres qui représentent le peuple et qui ont la science la plus éminente de tout l'univers, quelles que soient les cultures, quelles que soient les langues. Vous en aviez de tous les horizons qui se rassemblaient, qui rassemblaient toutes les connaissances, non seulement matérielles, qu'ils avaient aussi, mais surtout de la révélation divine, sur lesquelles ils étaient eux-mêmes les plus à même de discuter, eux qui étaient les plus érudits et les plus sains de personnes. Donc, si on veut parler d'une assemblée qui réunit ce qu'il y a de plus raisonnable, les connaissances acquises les plus éminentes de toute l'humanité, nous avions déjà notre assemblée universelle dans la personne des évêques, rassemblés sous l'autorité du pape et quelquefois de l'empereur. Car nous allons voir que, ayant acquis ces lumières nouvelles sur la révélation, en développant les conséquences du point de vue moral, du point de vue théologique, les lumières acquises lors de ces conciles se diffusaient ensuite à l'univers entier pour être mises en application concrètement dans la diversité des pays, des cultures et des langues. Voilà la république universelle sous la responsabilité de ceux qui étaient les chefs de ces pays, les rois, en l'occurrence, qui avaient eux-mêmes leurs assemblées, leurs conseils, telle qu'en est la preuve, de cette assemblée générale que le roi de France-Tuy-XVI a réunie en 1745. qui réunissait ce qu'on appelait les trois états, la noblesse, je commencerai d'ailleurs par le clergé, la noblesse, et le tiers état. Donc maintenant, vient l'heure de la substitution. Nous avions une république universelle céleste, basée, fondée sur la révélation divine, le créateur de toutes choses, avec ses connaissances éminentes, ses saintetés éminentes aussi, la vie de tous ces saints qui vivifiaient les sociétés, qui étaient en exemple à toutes ces sociétés, dans toutes les aspirations humaines, dans ce qu'elles avaient de plus profond, étaient exprimées. maintenant nous allons arriver à un nouveau monde qui a été préparé à ce qu'on appelle l'impiété en la personne des philosophes, qui au lieu de fondements divins, vont établir les fondements purement matériels d'une science matérielle, matérialiste et matérielle. Et cela au nom de la raison raisonnante, de ce que la raison ne peut que percevoir est vérifié matériellement. Je rappelle quand même que tout ce qui était des sciences divines était vérifié aussi matériellement pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Car comme dit notre Seigneur, si vous ne croyez pas à cause de mes paroles, croyez à cause des œuvres, les œuvres divines ont été innombrables, non seulement dans le témoignage de la vie des saints de toutes les apparitions, mais dans l'œuvre même de la création. Donc, la raison ne doit pas se contenter d'un principe glacé, mais la raison raisonnante voit ce qu'il y a de plus raisonnable dans les subtilités. Ainsi, par exemple, si vous avez les apparitions de lourdes avec la source qui est surgie, les miracles tant vérifiés par des bureaux des constatations des miracles, il y avait des dizaines de médecins qui venaient constater des guérisons instantanées pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. ces réalités constatées, la raison raisonnable et la raison véritable et la raison honnête nous a mené à faire le lien entre les apparitions de cette jeune fille qui ne touchait pas à l'argent et la conclusion qui s'en tirait, les miracles vérifiaient les paroles de la jeune fille sainte Bernadette. La conclusion raisonnable s'en tirait qu'effectivement la Vierge Marie venait et confirmait la parole de l'Église et la révélation tout entière de l'Église. Ce contre quoi la raison terrestre et matérialiste à lutter de toutes ses forces je dirais la raison encyclopédiste car lors de la rassemblée constituante nous avons vu non seulement une révolution et effectivement c'est un renversement de l'ordre ce qui était en dessus est passé en dessous. Le ciel a été foulé aux pieds et la terre a été exaltée avec ses armées infernales telles qu'on a pu le voir. J'ai perdu le fil de ce que je dis c'est pas grave. Donc nous avons pu voir si c'est ça voilà la constitution c'est l'assemblée constituante l'assemblée constituante va substituer le fondement évangélique des sociétés au fondement évangélique des sociétés un autre fondement qu'ils ont préparé depuis déjà d'illustrer des décennies et qui s'appelle l'encyclopédie. L'encyclopédie qui prétend rassembler tous les savoirs humains et tourner en dérision toutes les superstitions c'est à dire toutes les lumières véritables. Donc au nom de la république universelle qui rassemble toutes les aspirations ce nouveau fondement de l'encyclopédie c'est à dire la base à venir aussi de toute cette science matérielle et terrestre renonce à toute une partie des aspirations car s'il n'y a plus dans le sens de la raison telle qu'il est telle qu'il est nouvellement énoncé il n'y a plus que la base matérielle avec un vague culte de l'être suprême il n'est plus du tout le dieu de la révélation mais qui est un être abstrait mais pas un être qui est une idée abstraite qui correspond d'ailleurs à cette nouvelle vision de la raison vision scientifique terrestre matérielle matérialiste c'est à dire à l'origine le grand horloger le grand mécanicien de la grande mécanique de la grande mécanique qui est matérialiste et matérielle donc c'est imparable nous sommes enfermés dans un dans un dans un monde où le sommet n'est qu'un grand horloger et qui nous invite à avoir par conséquent une sagesse toute matérialiste et à établir donc nos sociétés sur ces bases matérielles ces nouveaux fondements donc vraiment nous arrivons à la substitution d'une cité terrestre qui remplace la cité céleste et cela au nom de la raison humaine que l'on veut universelle et je n'oublie pas de vous dire que dans ce principe de la raison de la république universelle elle ne tire sa souveraineté le peuple ne tire sa souveraineté qu'à partir du moment où il ne lui manque pas une voix pas une seule voix qui viendrait corriger toutes les voix discordantes qui pourraient surgir en face il suffit de qu'il y ait une absence d'une seule voix pour que cette république ne soit plus universelle et que la raison soit chancelante c'est ce qu'il s'est passé puisque après la substitution de nouveaux fondements la substitution de l'ancien fondement par le nouveau nous voyons exclu de l'assemblée constituante qui doit constituer la nation et qui estime constituer la représentation du peuple et le souverain l'exclusion de deux parties du peuple qui se nomme l'aristocratie et le clergé étant acquis que ces deux catégories ne font plus partie de la raison résonante et donc plus partie de l'humanité et c'est pourquoi ils ne seront plus traités qu'en parasites non pas porteurs des aspirations humaines mais porteurs de ces enchaînements porteurs de ces idées folles qui ne sont pas du tout la raison de l'encyclopédie qui ont été condamnées déjà dans l'encyclopédie de façon plus ou moins discrète donc nous en arrivons maintenant à la dictature des lumières de ces fausses lumières de ces lumières toutes terrestres qui vont pourchasser autant faire se peut l'ancien pouvoir et le clergé qui ne sera pas qui n'aura pas juré fidélité à l'idéal républicain nouveau je dis républicain nouveau car finalement la république universelle telle que je vous l'ai déjà dit existait avant la révolution et c'est là que nous voyons les ombres à ces lumières car tous ces crimes abominables que nous avons vus qui sont les conséquences qui sont les conséquences de cette nouvelle conception de la raison matérielle et donc plus universelle va courir toujours vers le progrès en combattant les aspirations qui ne qui ne font plus partie de ce qu'on considère être les aspirations véritablement humaines donc de cette nouvelle humanité nous allons perdre la tête et l'âme et sans doute le coeur et c'est ce qui va faire que nous allons voir la guillotine en oeuvre le clergé assassiné la noblesse décapité pareil pour chasser pour chasser la république universelle ne sera universelle que quand elle aura chassé tous ses ennemis à ce moment là quand on aura tout amputé le corps de la république pourra se prétendre légitimement universel parce qu'on aura on aura condamné tout ce qui sera prétendu prétendument être le transit je ne vais pas m'étendre longtemps nous en arrivons finalement à une république que l'on pourrait dire non pas la république universelle telle qu'elle va telle qu'elle semble toujours avancer aujourd'hui ce qu'on appelle le mondialisme la diversité des peuples des races des cultures des langues etc sans discrimination religieuse vous remarquerez c'est à dire que la vérité du point de vue religieux qui est quand même la source de la lumière puisque Dieu est la source de toute chose la source de la vie il est la lumière lui-même quand vous dites que c'est sans discrimination religieuse c'est à dire que vous n'êtes pas capable de voir le vrai et le faux dans la vraie lumière donc vous êtes des agents de mensonge la république porte en elle dans son côté raison matérielle dans son sein tous les meurtres à venir tous les crimes à venir toutes les excommunications républicaines à venir toutes les dénonciations toutes les voilà au lieu de regrouper en elle toutes les aspirations elle est un elle est un bloc un bloc tyrannique qui va vouloir s'imposer partout au nom de l'universalité et qui partout elle ira amputera l'humanité de sa partie la plus noble et la plus sainte au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ainsi soit-il au nom de l'universalité